Musique Le démarrage de la 12ème journée, presque la 13ème, la moitié du championnat avec ce Toulon-Perpignan sulfureux. On promet l'enfer aux Perpignanais. Beaucoup d'absents, 23 joueurs, 13 du côté de Perpignan, 10 du côté de Toulon. Pas de numéro 10 avec les absences de Houck. Le jeune Alan sélectionné avec l'Italie et Lopez pour les Perpignanais. On leur promet l'enfer. Ils vont être incroyables à me mêler, surtout le scénario. Si vous voulez voir un match de rubis, ce n'est pas celui-là qu'il va falloir regarder en cassette avec ce que vous voulez. Parce qu'il va y avoir 26 fautes sur le match. Une piètre prestation des deux équipes. Un niveau très faible. Mais Johnny Wilkinson à la 8ème, suite aux nombreuses fautes, ouvre le score. Les Catalans réagissent derrière une grosse mêlée. Mettent du jeu avec des bouillonnants Votou et Mèquiez-vous. On passe par le sol. M. Cloutet va avoir beaucoup de travail. Le sifflet va bien marcher. Et nous avons numéro 9. Petite nouveauté du côté de Perpignan. On n'a pas le choix. On a Ecochart qui a été brillant dans le match mais qui va manquer quand même deux tentatives. Vous verrez à la fin le score. Qui va ramener les siens à 3 partout. Et je vous disais en numéro 10 qui joue Nicolas Durand, l'ancien Toulonais. On part sur les extérieurs avec les Toulonais. Peut-être une action d'envergure. On fait de la première. On est à l'an 21ème. Délorme d'Armitage trouve l'intervalle. Passe par le sol. Alexis Palisson. Et là, attention. Voilà. Clac à la gargante. Il va y avoir une pénalité. Forcément. Le carton jaune n'est pas loin. Dans la série carton jaune, vous allez voir, vous allez être servi. Johnny Wilkinson donne l'avantage 6-3. Et ça va vous donner toute l'envergure de la vaillance catalane. Le geste de la soirée. Le plongeon magnifique. Le photographe est content. Et M. Cloutet, non. Carton jaune. C'est pas trop ce qui s'est passé dans la tête de David Marty. Et cela aurait pu avoir une incidence terrible. Vous êtes dans la continuité. Toulon est sur son effort. Ali Williams à la charge. Les Perpignanais sont à 14. Avantage en cours. Deuxième faute très grave qui empêche un essai. Et c'est Nicolas Durand, justement, l'ancien Toulonais, qui est reparti à Perpignan. Hop ! Les Catalans à 13. Et vous allez me croire, sur la mêlée qui suit, ils mettent en mal les Toulonais. Pas sur celle-ci que nous voyons à l'écran. Mais ils sont meilleurs à 13 et à 14, les Perpignanais. Donc forcément, Toulon réagit. Johnny Wilkinson est toujours là. On peut compter sur lui 100% Johnny Wilkinson. 9 à 3. On tourne à la mi-temps et on se dit que le coup arrive lentement mais sûrement. Mais les Toulonais ont dû se faire souffler dans les tuyaux par Bernard Laporte, qui doit être dans tous ses états. L'individualisme prime sur le collectif. Et les Catalans s'accrochent comme des morts de faim, collent au ballon, sont héroïques en défense. Et Guillaume Villaseca et également Jean-Pierre Pérez donnent de leur personne. Johnny Wilkinson donne un peu plus de l'âge. Il tente toutes les pénalités parce qu'il sait que ce match peut être remporté par les Catalans. On sort le ballon avec Stéphane Armitage. Jeu complètement désordonné. Défense très agressive des Perpignanais. Là, on va faire une faute forcément sanctionnée. Et oui, on a empêché la sortie du ballon. Ce qui va avoir le don d'Enervetti. Yousbord, pénalité. Imaginez-vous, les Catalans vont jouer 50 minutes à 15. Parce que le troisième carton jaune arrive. Mais pendant ce temps-là, Johnny Wilkinson, 15. L'USAP, 3. On est à quelques mètres de la ligne. Toujours héroïque. Juan Smith oublie le ballon. Marc Delpoux donne de la voix, bien sûr. C'est aussi théâtral sur le bord du terrain. Et vous voyez, Yom Villaseca, troisième carton pour les Perpignanais qui vont rejouer à 14. Ils ont joué à 13 en première période, 14 en seconde. Et ils vont aller chercher ce que l'on attendait. On est à la 61e. L'effort a mêlé. Ils ont mis à mal Sheridan et Carlemann qui se sont fait dévisser toute la première mi-temps par des Taufifenois blessés remplacés par des Gentis très inspirants mêlés dans le jeu. Les Perpignanais, leur mêlée, reviennent. Réduisent le score 15 à 6. Chandelle. On va essayer presque d'aller chercher un essai à la chute d'Elon Armitage. Toujours aussi brouillon le jeu. Désagréable à voir. Petit match. Tomé Cochard transforme. 15 à 9. Victoire de Toulon à vite oublier. Point très important pour le 6e du championnat. Ça comptera la fin.